alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis on est toujours le 26 décembre 2021 5h25 la journée avance tranquillement j'espère que vous allez bien ce lendemain de noël même si tout va mal et tout va aller plus en plus mal mais on va laisser ça de côté parce que j'ai fait des découvertes fascinantes quand tu fais des recherches tu tombes toujours sur des portes que tu peux ouvrir ou pas ouvrir j'en ai ouvert quelques-unes et je sais que vous êtes curieux comme moi et que vous avez l'esprit ouvert vous n'êtes pas bloqué souvent la science comme je le dis souvent ses limites il faut aller au-delà de la science imaginez-vous tout le monde connaît la fameuse série de films de george lucas star wars qui a commencé dans les années 70 80 après ça on a refait des versions plus moderne imaginez-vous en cette série de films culte comme on pourrait la décrire nous démontre peut-être l'existence de plusieurs univers parallèle ou si j'ouvre une parenthèse si je peux me permettre la preuve d'existence d'une vie vraiment étrange et de civilisation peut-être avancée et que une théorie qui semble bizarre mais pas si loufoque que ça veut que peut-être des gens parmi nous ont été sélectionnés choisis par le cosmos par une connexion avec des fréquences on parle beaucoup de fréquences il faut pas oublier qu'on est composé d'eau et que il y a sûrement une influence à ça peut-être que vous avez déjà eu des inspirations aussi des illuminations et que ce sont des gens privilégiés ou ouverts et connectés avec la grandeur de l'univers qui réussissent à se brancher comme on dit et reçoivent des illuminations des informations des éclairs de génie ce qui ferait avancer par exemple la science qui expliquerait comment la technologie a avancé des fois rapidement par des grands bons comment des gens ont eu dans le passé des éclairs de génie pour la mathématique l'invention des lunettes l'invention des batteries de l'électricité ou de tout ce que tu peux imaginer je pense pas que ça vienne comme ça puis il y a plusieurs personnes qui le pensent aussi et on peut aller et extrapoler et aller plus loin et penser à ceux qui gouvernent ceux qui ont le contrôle comment ils font pour avoir un contrôle sur une population totale en accomplissant rien en faisant rien pour le monde et en ayant le monde à leur merci contrôler c'est un autre mystère qui peut s'expliquer peut-être par la même théorie comprends-tu peut-être qu'on découvre des portes dans lesquelles on découvre des forces incroyables peu importe ça m'amène à vous partager cette histoire-là sur cette série culte qui parle d'un univers un monde extraterrestre aussi mais avec les terriens imaginez-vous le fameux personnage Yoda personnage central de cette série de films culte et bien imaginez-vous on a découvert sa trace en tout cas si vous pouvez le voir à l'écran ça lui ressemble énormément et c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit ouvert ouverte sinon imaginez-vous que ce personnage semblable à Yoda apparaît dans un manuscrit médiéval 600 ans avant Star Wars on le voit ici très très bien ça lui ressemble énormément ça c'est le fameux personnage en question Wow Yoda est peut-être devenu une icône dans Star Wars dans les années 70 mais un personnage ressemblant au maître Jedi est apparu dans un manuscrit médiéval qui date de plus de 600 ans la silhouette ressemblant à Yoda avec une peau verte de grandes oreilles et une cape orange a été dessinée dans les Smithfield Decretals une collection française de lettres papales imaginez-vous oui on en revient encore à la religion les prophètes le contrôle des populations papales du 14e siècle a rapporté mardi la British Library sur son blog donc ça c'est un article qui date de 2015 du New York Daily News le livre réalisé entre 1300 et 1340 détaille la doctrine d'église et contient des histoires bibliques et des fables animales en tout cas vous tirez les conclusions que vous voulez mais on voit ici très bien l'image mais c'est pas tout dans cette série de films il y a un endroit la capitale on peut le voir ici sur l'image si je peux la trouver on le voit on le voit la Naboo Naboo on peut le voir ici dans cette image là et bien imaginez-vous que ça pourrait faire référence à la fameuse capitale ou de Tartarien où on a trouvé les fameuses tablettes les fameuses tablettes les fameuses tablettes Tartarien et oui rien de moins ces fameuses tablettes découvertes aurait été découvertes en 1961 sur un site néolithique du village de Tartarien où on pourrait y faire référence la datation des tablettes est difficile car elles ne peuvent pas être datées au carbone et la stratigraphie est incertaine certains scientifiques supposent qu'ils peuvent dater d'environ 5300 ans avant Jésus-Christ donc cette découverte là est assez spectaculaire il y a plusieurs hypothèses là-dessus naturellement et c'est un lien vers la culture sumérienne entre autres mais on fait des références comme ça des fois qui sont assez troublantes mais qui en fait nous ramène à toutes sortes de théories possibles donc est-ce qu'on a affaire à des théories du complot est-ce qu'on a affaire je ne sais pas mais comme on peut le voir ici cette fameuse référence à Naboo et de l'empire Tartar c'est spectaculaire toujours en est-il que ça pourrait aussi être la fabulation mais ce qui semble être quand même évident c'est qu'il y a des preuves dans le temps qui nous démontre que ça pourrait ne pas être du délire et que tout ça pourrait être vrai on peut être ouvert à ça et c'est ça qui me fascine et je sais que vous êtes fascinés aussi par ça donc est-ce que l'histoire qu'on nous montre l'histoire qu'on nous écrit et on la camoufle de sa vraie nature pour nous cacher tout ce que je viens de vous expliquer sur ces possibles connexions ces possibles êtres parmi nous privilégiés qui ont découvert des connexions ou non et cet empire tartare et peut-être le plus grand mensonge caché aussi selon certains auteurs dont celui-là c'est à nous de tirer nos conclusions mais moi je donnerais pas le bon dieu sans confession comme on dit à nos historiens à nos scientifiques à nos gouvernements à nos monarques je sais pas ce que vous en pensez mais pourquoi on est encore sous le contrôle de toutes ces entités-là c'est un mystère la civilisation est le seul et unique monde tartarien ce livre pourrait très bien être le plus grand livre d'histoire et visionniste jamais écrit à ce jour sur le plus grand mensonge de notre histoire mondiale commune la civilisation tartare englobait la majeure partie du monde que nous connaissons aujourd'hui de la Russie à la Chine en passant par l'Afrique l'Inde l'Australie la Nouvelle-Zélande jusqu'aux Amériques du Nord et du Sud ils ont été balayés des livres d'histoire moderne et ont probablement été détruits au 14e et 20e siècle avec bon nombre de leurs bâtiments étonnants il existe de nombreux documents prouvant qu'il y avait aussi des géants parmi eux des géants on en fait référence souvent quand on voit les hiéroglyphes égyptiens il y en a un en plus qui est vraiment étonnant c'est celui d'égyptiens ou en tout cas d'êtres qui semblent être humains à côté d'une girafe ils sont plus grands que la girafe je le sais pas mais en tout cas je vous laisse ça entre je vais essayer de le trouver pour vous le montrer comme on peut le voir ici les hommes sont presque aussi grands que les girafes donc je sais pas ce que vous en pensez mais ça pourrait être une possibilité et on en parle beaucoup de ces géants qui auraient peut-être existé qui ont peut-être sûrement existé les habitants de la Tartarie ont été détruits par la même technologie de pointe qui contrôle notre météo ils ont été inondés bombardés par le feu sismique et ont probablement utilisé des armes à énergie dirigées contre eux et nombre de leurs eaux sont enterrées sous nos villes aujourd'hui leur ancien ordre mondial était une société bienveillante où ils utilisaient des motifs géométriques sacrés des orgues à tuyaux et des cloches pour aider, guérir et atteindre une conscience supérieure toute l'architecture et la technologie que nous connaissons aujourd'hui ont été développés par les Tartars selon cet auteur James James W. Lee les 18e et 19e siècles ont été la dernière gravure de livres et la suppression de la connaissance historique de cette grande civilisation qui a prospéré jusqu'il y a tout juste 100 ans donc fascinant moi je ne sais pas je vous laisse ça dans la boîte de description vous en faites ce que vous voulez mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment surprenantes musique spénantes musique au il y a même il y a tout temps un temps c'est en temps l'an il y a tout il y a tout pour